J'ai toujours rêvé de rouler sur la route 66 en Amérique. Cette fameuse route, réputée si longue, qu'il est presque impossible de la parcourir en véhicule sans s'arrêter. Si aujourd'hui elle a été officiellement déclassée, elle ne faisait pas moins de 2448 miles, soit l'équivalent de 3945 kilomètres. Beaucoup de gens rêvent de rouler dessus, mais peu de gens osent y aller. En effet, le voyage est coûteux et demande beaucoup de préparation. Un véhicule sur place, beaucoup d'essence, de l'argent pour prévoir les repas ou dormir dans un hôtel. Un billet d'avion, si on habite en dehors du territoire. Mais surtout, pas mal de courage. C'est à mon 25e anniversaire que j'ai décidé de franchir le cap. Je discutais avec mon frère de nombreuses choses que je n'avais pas encore réalisées. De mes rêves d'enfant, comme de mes plus gros projets. Et je me suis vite rendu compte que jamais je n'avais envisagé de voyager en Amérique jusque là. Et encore moins de faire la route 66. J'ai donc commencé à me renseigner sur le prix du voyage et des éventuels préparatifs. Sans surprise, le prix était élevé. Mais contrairement à ce que je pensais, c'était dans mes moyens. J'avais pas mal économisé ces dernières années. Et ces économies allaient enfin me servir à quelque chose. Réaliser un de mes rêves d'enfance. Les jours qui ont suivi, j'ai tout organisé. J'ai loué une moto typée Harley-Davidson. Et j'ai checké les différents endroits pour faire le plein d'essence. Puis pour finir, j'ai pris mon billet d'avion en direction Chicago. Le début de ma longue route. J'avais dans l'optique de ne pas faire la route entièrement. Mais seulement la moitié. Ma destination principale était donc le centre même de la route 66. A savoir la petite ville d'Adrienne, au Texas. Une ville d'à peine 150 habitants. En termes de coût, c'était largement réalisable. Cela faisait environ 1800 kilomètres. Et pour moi, c'était largement suffisant pour profiter du voyage. J'ai décidé de ne pas prendre d'hôtel en avance. Mais de prendre du cash sur moi. Et de faire ça à la sauvage. En somme, dormir dans les hôtels ou motels que je découvrirais sur place. C'était à la fois dangereux mais excitant. Un voyage à l'américaine, quoi. J'étais certain que ce road trip allait marquer ma mémoire à jamais. Que je ne pourrais jamais regretter d'avoir franchi le pas. J'avais raison sur le premier point. Mais certainement pas sur le deuxième. Lorsque le grand jour est arrivé, j'ai pris ma petite valise et émis le cap en direction de l'aéroport. Le vol était assez long. Mais j'étais si excité que je n'ai pas dormi tout du long. Et le seul moment où j'étais réveillé, c'était pour manger ou aller aux toilettes. Ou quelquefois pour regarder à travers le hublot. Une chance pour moi. Je suis arrivé assez tard. Et j'ai directement dormi dans le seul hôtel que j'avais réservé. A Chicago. Non loin du point de départ de mon road trip. J'ai dormi comme une pierre jusqu'à 6h du matin. Et j'ai directement commencé la première phase de mon grand voyage. A savoir, récupérer la moto. J'ai sorti mon sac à dos de ma valise. Et rassemblé quelques affaires de rechange. Et j'ai pris un taxi en direction du concessionnaire qui louait ses petites merveilles. Après avoir attendu à l'accueil un instant. J'ai fini par rencontrer le vendeur. J'ai rempli les différents papiers pour conclure la location. Et je n'ai pas attendu plus longtemps pour commencer mon long périple. La bécane était absolument parfaite. Entre son maintien, sa vitesse, le bruit qu'elle produisait. Tout était exactement comme je l'avais imaginé. J'étais en train de vivre mon rêve d'enfant. Je me souviens avoir souri. En repensant au courage dont j'avais fait preuve. Beaucoup de gens ne franchissent jamais le cap. Et décident de ne voyager qu'à proximité de chez eux. Moi, je ne suis pas de cette trempe là. Et je préfère vivre mes rêves. Plutôt que de rêver de ma vie. J'ai roulé en direction de ma première étape qui était la ville de Clinton. En Oklahoma. Sur cette longue route de plusieurs kilomètres. Je m'attendais à croiser plusieurs restaurants. Ou des petites villes. Mais ça n'a pas été le cas. J'avais prévu plusieurs batteries externes. Et la batterie de mon téléphone était pleine. Mais je voulais me servir du GPS. Qu'en cas de dernière nécessité. Un roi de trip. Père de tout son charme. Lorsque l'on est guidé par quelque chose. Je tenais à suivre les pancartes. Et m'en tenir qu'à ça. Mon réservoir d'essence était plein. Et j'avais même un autre bidon de près au cas où. Mais j'ai commencé à m'inquiéter quand j'ai vu le soleil se coucher au loin. La route commençait à devenir longue. Et de plus en plus sombre. Je me suis donc arrêté sur le bas côté. Et j'ai sorti mon téléphone. J'étais absolument certain d'avoir fait une erreur quelque part. D'avoir suivi la mauvaise route. J'ai donc ouvert l'application GPS de mon téléphone portable. Et c'est à ce moment là que les problèmes ont commencé. Je n'avais aucun réseau. Mais pire encore. Le GPS ne voulait pas me localiser. En réalité. Il me localisait au mauvais endroit. Pour lui. Je n'avais pas encore quitté Chicago. Alors que ça faisait déjà plusieurs heures que je me trouvais sur la route. J'ai regardé autour de moi. Pour éventuellement demander de l'aide. Mais personne ne se trouvait sur la route à part moi. De plus. La nuit commençait à se dévoiler. Et la noirceur devenait de plus en plus présente. J'ai soufflé un coup. Et décidait de me recentrer avant de céder à la panique. J'ai listé toutes les possibilités qui s'offraient à moi. Pour pouvoir reprendre mon voyage convenablement. Et la seule envisageable. C'était de faire demi-tour pour ensuite reprendre le voyage sur de meilleures bases. Seulement. Je savais qu'en faisant ça. Je ne verrais pas de restaurant. Avant au moins 6 heures de route. Je commençais à avoir vraiment faim. Mais surtout. Je savais que la fatigue me gagnerait à mi-chemin. Je me suis questionné comme ça pendant plusieurs minutes. Jusqu'à ce que quelque chose attire mon attention au loin. Il y avait des lumières au loin. Je ne les avais pas remarqué avant ça. Car il faisait pas assez sombre. Mais là. Elles étaient clairement visibles. Perçant l'obscurité. Tout au bout de la longue route. Je me suis mis assis sur la moto. Et j'ai démarré le moteur. Pour ensuite rouler en direction de ces points lumineux. Sans réfléchir. C'était sans doute des lampadaires. Et donc. Très certainement une ville. J'ai roulé quelques minutes. Et ai dû emprunter un chemin de terre pour rejoindre ces lumières. La moto n'était pas adaptée à ce type de terrain. Mais ça n'a heureusement pas duré longtemps. Je roulais comme ça un petit moment. Jusqu'à apercevoir enfin le panneau de la ville. Dessus. Il était écrit. Bienvenue à Milton Town. La ville qui tombe toujours à pic. Sur le coup. J'étais totalement d'accord avec ce que disait le panneau. Mais. Ça n'a pas duré bien longtemps. La ville était très étrange d'entrée de jeu. Les lampadaires éclairaient faiblement. Ce qui rendait les maisons particulièrement sombres et peu attrayantes. Je roulais doucement. Pour éviter de réveiller les gens. A la recherche d'un endroit où dormir cette nuit. Mais ça n'aura pas servi à grand chose. Un visage a commencé à se montrer à l'une des fenêtres sur ma droite. Puis un deuxième sur ma gauche. Et cela a continué à un moment. Je n'avais pas l'impression d'être le bienvenu ici. Et ma présence semblait intriguer les habitants de Milton Town. J'ai décidé de garder mes yeux fixés sur la route. Quand j'ai vu un huitième visage mes pieds derrière ces rideaux. Cela ne faisait pas dix minutes que j'avais mis les pieds dans cette ville. Que je me sentais déjà affreusement mal à l'aise. Les minutes ont passé. Et j'ai retenu un cri de joie lorsque j'ai vu la pancarte Motel à 200 mètres sur le bas côté. Pour éviter de faire davantage de bruit. J'ai éteint le moteur. Et j'ai décidé de pousser la moto jusque là-bas. Après quelques pas. Il était enfin là. Le sigle Motel clignotait en bleu. En violet. Puis en jaune. Tout en produisant un bruit de néon à chaque changement de couleur. C'était parfaitement cliché. Un vrai Polar américain. J'ai garé ma moto devant l'entrée. Et mis l'antivol. Et j'ai franchi la porte de l'accueil. La première chose qui m'a frappé. C'est l'odeur. Une forte odeur de renfermé. A immédiatement frappé mes narines. C'était un mélange de poussière. Et de bois. Moisi par le temps. Le décor était typique des vieux motels américains. De la moquette recouvrait le sol. Brune. Et délavée. Et une tapisserie de mauvais goût était posée maladroitement sur les murs. Mais pour être tout à fait franc. Je n'en avais absolument rien à faire. J'avais besoin de dormir. Mais surtout. Il me tardait d'être au petit matin pour ficher le camp d'ici. Et reprendre mon voyage. J'ai appuyé sur la petite sonnette de l'accueil. Et j'ai attendu le réceptionniste. Après sa minute d'attente. J'ai recommencé. Mais rien. Le réceptionniste était toujours par là. Et je commençais sérieusement à m'appatienter. Alors que j'étais sur le point d'appuyer une troisième fois. Je l'ai vu. Mon cœur a fait un bond. Non pas à cause de sa soudaine présence. Mais surtout parce qu'il avait toujours été là. Il était à deux mètres du comptoir. Dans l'ombre. Et je ne l'avais même pas remarqué. Depuis combien de temps il était là à me fixer dans le noir. Je n'en savais rien du tout. Je l'ai salué. Et lui ai demandé les tarifs. Il ne m'a pas répondu. Et s'est contenté de me sourire. Et me fixer. J'ai dégluti. Et lui ai reposé la question une nouvelle fois. Il a levé sa main. Et a pointé la pancarte qui se trouvait accrochée au mur. Sur cette dernière étaient affichées les tarifs. Une nuit. 30 dollars. J'ai plongé ma main dans la poche. Et lui ai donné l'argent. Après avoir regardé un instant les billets. Sans les toucher. Il s'est retourné. A pris lentement les clés qui se trouvaient dans le casier. Et me les a tendus. Je l'ai remercié. Et je n'ai même pas pris la peine de lui demander où se trouvait ma chambre. Car sa présence commençait à m'effrayer sérieusement. J'ai fini par trouver ma chambre. La 18. Après quelques instants à chercher dans le premier étage. L'intérieur était mal décoré. Et très vieillot. J'avais l'impression que c'était la même tapisserie que l'accueil qui se trouvait dans ma chambre. La moquette en revanche était un peu plus claire. Mais tout aussi délavée qu'aurait de chaussée. Le lit quant à lui semblait propre. Même si la déco de ce dernier a laissé à désirer. J'ai ouvert la fenêtre pour évacuer l'odeur de renfermé. Puis. J'ai regardé un instant à l'extérieur. Le brouillard avait élu domicile dans toute la ville. Pendant le bref instant que j'avais passé à l'accueil. J'étais non seulement choqué par la rapidité à laquelle il s'était installé. Mais également par le fait qu'il ne faisait absolument pas froid. J'ai continué de regarder un instant. Et ai failli tomber en arrière. Quand j'ai vu le petit sur ma gauche qui me faisait signe dans la rue. Il ne devait pas faire plus d'un mètre cinquante. Portait une sorte de casquette noire. Et bougeait sa main de droite à gauche en ma direction. J'étais sur le point de rentrer et fermer la fenêtre. Quand j'ai remarqué les autres silhouettes sur ma droite. Deux adultes dans la pénombre. Qui semblaient me faire signe eux aussi. Comme l'enfant. Il bougeait lentement la main. De droite à gauche. J'ai tremblé de peur. Tant la situation était malaisante. Quand j'ai de nouveau jeté un oeil sur ma gauche. Mon coeur a failli s'arrêter. Non seulement le petit s'était rapproché plus près de la fenêtre. Mais deux autres enfants se trouvaient derrière lui à présent. Et comme le premier enfant. Ils balançaient doucement leurs mains de droite à gauche. J'ai immédiatement rentré ma tête à l'intérieur de ma chambre. Et j'ai fermé la fenêtre. J'ai éteint les lumières. Et me suis couché sur le lit. Sans prendre la peine de me déshabiller. Milton Town était clairement une ville de timbrés. De sociopathes ou je ne sais quoi encore. Et je n'avais clairement pas envie de m'éterniser dans ce patelin. Tout ce que je voulais, c'était de fermer les yeux un instant. Demander ma route pour continuer mon voyage le lendemain matin. Et partir loin. Très loin d'ici. Et c'est précisément ce que j'ai fait. J'ai dormi trois. Ou quatre heures à peine. J'ai descendu les marches pour rejoindre le hall. Et là, j'ai constaté que le réceptionniste bizarre était toujours là. J'ai presque failli lui demander si ça lui arrivait de dormir. Ou encore s'il dormait debout. Ou perché au plafond comme les chauves-souris. Mais je me suis retenu. J'imagine qu'il n'aurait pas apprécié la blague. Quand je lui ai demandé ma route, il s'est contenté de faire la même chose que la veille. Sourire. Me regarder droit dans les yeux. Mais surtout, ne pas répondre. J'étais de plus en plus mal à l'aise. Mais j'ai eu le courage de demander une deuxième fois. Seulement, comme prévu, il n'a de nouveau pas répondu. Le malaise a eu raison de moi. Et j'ai décidé de partir d'ici. Après tout, faire demi-tour était ma première suggestion. Mais mon estomac m'a bruyamment fait comprendre que j'avais oublié un autre détail. Je crevais de faim. Il fallait que je mange avant de reprendre la route. Vous savez ce qui est le plus important lorsque l'on fait un road trip ? La première chose, et je dis bien la première, c'est de penser à la bouffe. J'avais de l'eau, mais absolument rien à manger. Et je peux vous assurer que je ne me suis jamais autant maudit qu'à ce moment-là. De ne pas avoir pensé à une chose aussi primordiale que la nourriture. Donc, pour résumer rapidement, en faisant demi-tour, pas de restaurant pendant au moins six heures. Pas de nourriture dans le paquetage. Et donc, obligé de me nourrir sur place. Milton Town était loin d'en avoir fini avec moi. J'ai tourné en ville à pied, dans l'idée de trouver un petit resto. Ou même un simple magasin pour acheter des sandwiches à emporter. Ou n'importe quoi d'autre qui puisse me caler un minimum. Et c'est là que je suis tombé sur ce resto particulièrement bizarre. Son nom, c'était Gaster Eat. Mais la devanture ressemblait à un vieux magasin d'antiquité. Je n'avais jamais vu un restaurant se vendre aussi mal d'entrée de jeu. Je ne voyais même pas à l'intérieur de ce dernier, tant les vitres étaient sales. J'ai sorti mon téléphone portable, en priant pour qu'il y ait de nouveau du réseau. Que je puisse soit reprendre ma route, ou trouver un autre restaurant plus présentable. Mais rien. Le réseau semblait toujours HS. Et je ne savais toujours pas où je me trouvais exactement. J'ai hésité un long moment, et c'est au deuxième bruit que mon estomac a produit, que j'ai enfin pris la décision d'y entrer. L'intérieur était particulièrement en adéquation avec la devanture. L'odeur de renfermé qui était au motel était également présente ici. Et la vue était particulièrement laide. Cela ressemblait à un vieux dîner abandonné. Les chaises n'étaient même pas placées correctement. Les tables qui n'étaient pas fréquentées semblaient sales et vieillies par les années. Et le sol carrelé et crasseux semblait tâcher de sauce par endroit. Pour ce qui est de la fréquentation, deux ou trois personnes étaient là en train de manger un hamburger. Et toutes me tournaient le dos. Je n'ai pas osé dire un mot. De toute façon, ça semblait être une coutume ici. J'ai avancé en direction du comptoir, et j'ai vu les différents hamburgers proposés au-dessus de ma tête sur un long panneau. Pour tout vous dire, il n'y en avait que trois. Et que des hamburgers bien entendu. Pas de hot-dog, de frites, ou de salades. Non. Ce n'était que des hamburgers. Mais étant donné la faim qui me tiraillait le ventre, je n'avais pas l'intention de faire la fine bouche. Un employé qui semblait travailler dans les cuisines s'est alors avancé vers moi. Il m'a souri. Mais en revanche, il ne m'a pas salué. Il se contentait de me fixer sans bouger. J'ai alors brisé le silence, et lui ai demandé un des hamburgers qui était sur la liste. Sans dire un mot, il est retourné dans la cuisine, et s'est remis au travail. À ce moment-là, je me souviens avoir pensé que je n'avais pas entendu une autre personne que moi parler depuis plus de 14 heures. 14 heures, sans entendre une seule autre voix que la mienne. Qui peut se vanter d'avoir vécu un truc pareil de nos jours ? Le cuistot est revenu après un moment, et m'a tendu la boîte en carton, tachée d'huile, qui devait contenir mon hamburger. Je lui ai tendu 5 dollars, et suis parti m'asseoir à la table qui paraissait la moins sale de toutes. L'hamburger était particulièrement... dégueulasse. En vérité, pour tout vous dire, il était imbouffable. Mais la faim vous pousse parfois dans vos derniers retranchements, et je n'en ai pas laissé une millette. Je n'avais jamais mangé un steak aussi bizarre. La texture, le goût, ne correspondait pas à celui du bœuf. La salade, elle, aurait pu tout aussi bien être du plastique que je n'aurais pas vu la différence. Le reste des composants n'avait pas de saveur, tant le goût étrange du steak prenait le dessus. Je me suis levé de ma chaise, et me suis retourné, prêt à partir. Ce que je n'ai pas pu faire sur le moment, car ce qu'il y avait devant moi, m'a tout simplement paralysé de peur. Les trois personnes qui étaient précédemment assises à manger, étaient à présent debout, à me sourire, et me fixer. J'étais sur le point de leur demander ce qu'ils voulaient. Mais ils ont tous les trois levé leur main droite, pour me saluer, en la basculant lentement de droite à gauche. Je n'ai pas attendu une minute de plus, et suis sorti rapidement du restaurant. Cette putain de ville me fichait la frousse, et je ne voulais plus y rester une seconde de plus. Alors, sans attendre, je suis monté sur la moto, et je l'ai démarré. J'avais dormi, j'avais mangé, je n'avais donc plus rien à faire ici. Pour ce qui est de demander la route, je préfère encore me taper six heures de trajet, et demander ça à des gens normaux. Alors que je roulais, personne n'était dans les rues. J'ai donc continué, jusqu'à enfin dépasser le panneau de la ville. J'ai jeté un coup d'œil en arrière, et j'ai bien failli chuter de ma bécane, en voyant ce qui se trouvait dans les rues de la ville. Il y avait au moins une trentaine de personnes sur les trottoirs, sur la route, et par leurs fenêtres. Et toutes ces personnes me regardaient partir. Et puis encore une fois, ils me faisaient un signe de la main. A ce moment-là, j'étais vraiment heureux d'avoir pris la décision de partir de cet endroit. Qui sait ce qui me serait arrivé si j'étais resté dans cet asile de fous. J'ai roulé, encore et encore, et j'ai comme convenu fait demi-tour pour rejoindre la ville la plus proche. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais remis les pieds à Miltoltown. Tout le reste de mon voyage s'est passé sans accro par la suite. J'ai fini par rejoindre la moitié de la route 66. J'ai fait connaissance avec pas mal de personnes, et j'ai profité de mon voyage bien comme il faut. Mais j'avais beau être satisfait, que cet endroit, Miltoltown, restait dans ma tête. C'était à mon sens, quelque chose dans mon voyage, qui faisait tâche sur un bien joli tableau. C'est pour cette raison-là qu'une fois rentré dans mon pays, j'ai commencé mes recherches sur Miltoltown. J'ai été satisfait lorsque j'ai vu que la ville existait bel et bien. Elle était située non loin de la route 66. Mais encore aujourd'hui, je me demande comment j'ai pu autant me tromper. Car la route, pour parvenir à cet endroit, n'avait rien à voir avec celle que je devais emprunter pour me rendre à Clinton. Je me suis pas trop attardé là-dessus, car il est vrai que mon sens de l'orientation peut parfois déconner un peu. C'est un détail que j'aurais dû prendre en compte avant de partir. J'ai donc lu le contenu de l'article, en pensant que j'allais trouver ce qui clochait avec les habitants de cette ville. La bonne nouvelle, c'est que j'ai eu des réponses à la plupart de mes questions. La mauvaise, c'est que je ne pourrais pas vous expliquer comment tout cela est possible. Comme je vous l'ai dit, la ville de Milton existe vraiment. Et oui, ses habitants sont étranges. Mais dans un sens, ils semblaient vraiment accueillants, puisqu'ils passaient leur temps à me saluer. J'imagine que ce n'est pas souvent que l'on croise une âme dans cette ville. Quelqu'un qui est... en vie, je veux dire. Car Milton n'est pas une ville comme les autres. C'est une ville fantôme, morte depuis plus de 50 ans. Plus personne ne vit là-bas. Et plus aucun commerce n'est censé y être ouvert. Ce que j'ai vécu à Milton, jamais je ne pourrais l'expliquer. Mais une chose est certaine, c'est que les choses qui étaient à cet endroit, savaient clairement que j'étais encore en vie, que j'avais une âme. Si j'avais baissé ma garde, Dieu seul sait ce que ces choses auraient fait de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada